Nous allons voir avec cette vidéo l'utilisation du nouveau plugin Radiant UI qui nous permet donc de créer des interfaces facilement. Ce plugin nous permet de créer des interfaces pour votre jeu en utilisant du HTML5, du JavaScript, du CSS et d'autres technologies web entièrement avec le Blueprint. On n'a pas besoin de connaître le C++. Le SDK Radiant nous permet d'avoir une interactivité avec des acteurs du type web et l'utilisation du clavier, de l'utilisation de différents types de matériel et tout ceci se fait d'une façon entièrement automatique. La classe HUD qui est proposée nous permet d'additionner des systèmes web par-dessus votre écran. Alors regardons les démos qui nous sont proposées. Première démo, l'ouverture d'une porte. Ici, l'intégration d'un système Internet avec interaction grâce à la molette de la souris. Alors je peux aller par exemple sur Tutorial. Je choisis par exemple le premier tuto. Ici, je peux faire un système de recherche avec les touches du clavier. Je peux créer ceci sur des surfaces courbes. Là, je peux intégrer dans une statique mèche. Et là, par exemple, je commande une lampe. On peut utiliser des matières transparentes. Regardons maintenant comment on peut installer ce plugin et l'utiliser. Alors je crée un nouveau projet à la first person en blueprint. Ici, je mets mi-projet UI et je fais créer un projet. Ensuite, je vais dans le Radiant SDK que j'ai téléchargé. Je vais dans Plugins et je fais une copie de ce plugin que je vais coller dans mon projet. Ensuite, je recopie dans Unreal Projet, mi-projet UI, dans un répertoire plugin, le Radiant UI. Je relance mon projet. Je vais dans la catégorie Plugins. Et ici, on a le Radiant UI Plugin que l'on peut donc enable si ce n'est pas le cas. Donc dans le cas présent, c'est le cas. Si jamais, vous devez restarter votre éditeur. Alors pour utiliser ce plugin la première fois, on va faire cette expérience. Je vais dans le répertoire Blueprint et je fais New Blueprint. Je vais dans les Custom Class. Je tape ici Radiant. Et je vais utiliser dans une Static Mesh. Je donne le nom de MiWebViewActor au Blueprint. Ensuite, je peux donc l'ouvrir. Et vous voyez, dans les composants, on a donc déjà quelque chose qui apparaît. Ensuite, je peux, vous voyez, cliquer sur Simulation. Et là, on voit déjà apparaître donc une page web. Donc ensuite, je peux déposer le Blueprint dans la scène et faire un premier test. Mais là, vous voyez, on n'a aucune interaction à l'heure actuelle. On a simplement la visualisation de la page web. Si je désire, par exemple, changer l'adresse Internet, Donc je vais dans les défauts, dans les propriétés, donc, du Blueprint. Et vous voyez, à cet endroit, on a donc la possibilité de changer l'adresse Internet dans la catégorie WebView, Default Settings. Et ici, vous pouvez changer l'adresse. Donc j'ai mis l'adresse Internet de mon site pour faire un test. Alors, on sauve le travail. Et on peut donc revoir. Voilà, donc ça fonctionne tout à fait correctement. On retrouve donc sur le forum les informations concernant ce plugin. Ici, vous avez le site principal. Donc là, avec de nouveau des explications. Et ici, si vous voulez l'acheter, vous cliquez à cet endroit. Et là, vous constatez que vous devez payer 99 dollars, qui correspond à peu près à 78 euros, pour obtenir ce plugin, qui est quand même un plugin extrêmement intéressant à l'heure actuelle. vu que Unreal Engine 4 n'a pas encore développé un système qui ne devrait pas tarder dans les prochaines versions. Je vais faire un petit peu de pub. Donc, sur mon site passion3d.com, vous pouvez trouver à l'heure actuelle un nouveau cours de 4h15 sur l'éditeur de Unreal Engine. Donc, vous pouvez l'acheter avec PayPal. Donc, le programme du cours est le suivant. Vous avez ici, donc, le programme du cours. Ensuite, vous avez aussi un cours pour débutants sur le Visual Script, avec le programme du cours qui se trouve à cet endroit, en cliquant sur cette vidéo. et vous avez aussi un cours pour débutants sur l'éditeur de 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 l